De François Legault à l'Assomption aujourd'hui, le premier ministre a fait le point sur plusieurs sujets chauds qui font le tour de l'actualité. Anne-Sophie, donc, sur ses déclarations d'hier au sujet du campement pro-palestinien à McGill, M. Legault n'en démord pas. Même avis qu'hier, même si le ministre de la Justice fédérale a dit hier en fin de journée que ce n'était pas à la politique de s'ingérer dans ce campement, que c'était une décision du SPVM. On a questionné François Legault qui tenait un point de presse ici en raison du tourisme à l'Assomption. On lui a demandé, est-ce que vous changez d'avis? Est-ce que vous gardez la même position qu'hier? On l'écoute. Bien, il y a toutes sortes de façons qui sont très légales de manifester. Maintenant, de faire un campement sur un terrain d'une université qui ne veut pas ce campement-là, c'est illégal. Mais il y a d'autres façons d'exprimer son opinion qui seront... qui vont être tolérées. Bon, aussi sur cette question-là, Anne-Sophie, le premier ministre a revenu donc sur une autre déclaration qui a fait susciter beaucoup de réactions au cours des dernières semaines. Ça, c'est quand il a traité les maires de quêteux. La semaine dernière, il avait dit ça en raison du transport collectif. Les maires qui disaient qu'il avait besoin de l'aide de Québec, plus d'argent en transport collectif. Ça fait plusieurs fois que François Legault le répète, que les maires viennent quêter, viennent gratter de l'argent. On lui a demandé, est-ce que vous considérez encore les maires quêteux? Parce que lundi, Geneviève Guilbeault va rencontrer les maires à ce sujet-là. Écoutez sa réponse. Je comprends que les municipalités souhaiteraient qu'on en fasse plus, mais il faut que tout le monde fasse des efforts. Puis je rappelle tout le temps, même si ça choque les grandes villes, que les grandes villes payent leurs employés 30 % de plus que ce qu'on paye nos employés au gouvernement du Québec. On a également discuté avec lui de l'Agence Infra-Québec. Plus de détails à suivre avec ma collègue Dani Côté à midi 30. Merci beaucoup. À plus tard. Merci.